Merci beaucoup, je suis ravi d'être là. Oui, vous aviez titré « Biométisme au présent et au futur », on pourrait presque dire « au passé, au présent et au futur » parce que c'est une vieille histoire, c'est une vieille approche, le biométisme, qu'on est en train de redécouvrir. On est en train de redécouvrir qu'on n'est pas seul au monde et que toutes les formes de vie qui nous entourent ont beaucoup de choses à nous apprendre. Et comme on a quelques enjeux face à nous, on est aussi en train de redécouvrir ça parce que c'est une source de solutions et de réponses. C'est cette idée que la nature et le vivant n'est pas qu'un stock de matières premières ou n'est pas qu'un décor de vacances. C'est aussi un milieu d'excellence. Alors comme l'a rappelé Philippe, je ne suis pas scientifique. Moi je suis Sorbonne Sciences Po, donc je n'ai pas appris grand-chose de ces questions-là. En revanche, j'adore discuter avec des scientifiques et j'adore essayer de valoriser ce qu'ils font parce que notamment, probablement, on ne connaît pas assez, on ne valorise pas assez la recherche et notamment la recherche française qui est une recherche d'excellence et on ferait bien de s'y intéresser un peu plus. Donc on est là sur un sujet qui propose une forme de confluence entre recherche, technologie, industrie, innovation mais aussi, à certains égards, philosophie, voire spiritualité, écologie, développement durable, transition, résilience, etc. Parce que le vivant est un modèle à toutes les échelles pour essayer de vivre mieux demain. C'est pour ça que j'aime bien, je vais s'en veiller à l'heure, je ne pourrai pas tout vous raconter, mais je vais rester un peu et puis on pourra discuter sur les planches. Puis il y a d'autres conférences très intéressantes qui suivent. Mais j'aime bien démarrer par aussi des questions de définition et de définition. Mais juste avant, pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, je vais faire une première partie rapide sur définition et pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui. Puis ensuite, vous aurez toute une galerie d'exemples extrêmement visuels en partie des exemples que vous retrouvez sur les planches. Pour vous mettre un peu en appétit, je vous présente Cataglyphys Fortis, c'est une fourmi du désert, qui a été un objet d'étude pour des chercheurs à l'Institut des sciences du mouvement à Marseille, notamment Stéphane Violet, Antoine Vistrache. Il se trouve qu'elle a un secret et qu'elle ne fait pas tout à fait comme ses petites camarades. Je ne sais pas si vous savez, mais généralement, les fourmis, pour communiquer entre elles, elles déposent des phéromones, qui sont des substances chimiques, odorantes, volatiles. C'est-à-dire qu'en gros, les fourmis, elles ont la force du nombre, donc elles sont très nombreuses à explorer le territoire, et puis quand il y en a une qui trouve une source de nourriture, quand elle revient au bercail, elle dépose des phéromones. Elles balisent le terrain. Nous, on met des flèches, elles, elles balisent le terrain avec des phéromones. Ce qui fait que quand une autre fourmi traverse le chemin, elle va chercher la nourriture, idem, elle dépose des phéromones. Et au départ, c'est un petit sentier, puis ça devient une départementale, une nationale, une autoroute, etc. Et quand il n'y a plus de nourriture, comme le chemin n'est plus emprunté et que c'est volatile, les phéromones se dispersent, il n'y a plus de chemin. C'est quand même génial, ça fabrique des routes juste quand on en a besoin, et quand on n'a plus besoin de la route, la route disparaît. C'est déjà pas mal, si on pouvait faire la même chose. Mais sauf que leurs petites camarades cataglifis fortis dans le désert, ça ne marche pas. Elle ne peut pas déposer des phéromones dans le sable, il fait trop chaud, enfin bref, ça ne marche pas. Et pourtant, elle va explorer son territoire de manière aléatoire, un kilomètre plus ou moins, un peu plus. Elle va chercher des insectes toastés au soleil, elle part en plat cagnard, et quand elle revient, elle revient en ligne droite. Donc elle part en zigzag, sur un bon kilomètre, et elle revient en ligne droite, et elle revient pile à l'entrée de la familière, qui est le diamètre d'un verre d'eau au milieu de la dune. Et donc, ça a interpellé les chercheurs, parce qu'elle s'est dit, ben, elle ne communique pas avec des phéromones, elle doit avoir un autre truc. Je fais court, elle retrouve la direction grâce à une boussole solaire. Donc elle s'oriente au soleil. On pourrait presque aussi être capable de le faire, sauf qu'on est tellement assisté aujourd'hui qu'on oublie un peu nos aptitudes, mais disons qu'elle, elle est super forte quand même pour ça. Elle retrouve la direction avec une boussole solaire. Ok. Mais elle s'arrête pile à l'entrée de la familière. Donc elle doit avoir un autre indicateur pour savoir la distance qu'elle doit parcourir. Ils se sont rendus compte qu'elle a une forme de scan abdominale, ce qui fait que quand elle part explorer son territoire, elle scanne le terrain qu'elle parcourt. Et après, quand elle revient en ligne droite, c'est là où elle est forte en maths, plus forte que Villalie. Je l'ai interpellée sur scène de BM Expo là-dessus, en lui demandant si la fourmi pouvait lui donner des cours et si elle était médaille Fields. Parce qu'elle part en zigzag, et quand elle revient, elle sait la distance qu'elle doit parcourir pour s'arrêter pile. D'une certaine manière, elle compte ses pas. à tel point que les chercheurs, sur certaines fourmis, ont mis des échasses, ce qui fait que les fourmis faisaient des plus grands pas et dépassaient la fourmi hier. Eh bien, là-dessus, ils ont développé une alternative au GPS, un petit robot qui s'appelle AntBot, A-N-T-B-O-T, qui applique le même système de géolocalisation et de repérage spatial et géographique avec une boussole solaire et puis un deuxième indicateur qui scanne le terrain. L'avantage, c'est que vous pouvez vous passer du transfert de données satellites et là, leur prototype, ils bossent avec notamment des constructeurs automobiles, mais là, leur prototype travaille avec deux pixels. C'est extrêmement économe. D'une manière générale, la nature est beaucoup plus intelligente que nous dans sa capacité à faire les choses avec beaucoup moins d'énergie, en consommant beaucoup moins de matière, en travaillant en énergie, en échange symbiotique, etc. C'est aussi pour ça que je vais vous montrer quelques exemples techno, mais il ne faut pas oublier que la nature est d'abord un modèle d'organisation, un modèle macro, sans tenir ici un propos alter-mondialiste. La mondialisation standardisée, ça n'existe pas dans le vivant pour une raison assez simple, c'est qu'on dépend toujours de son environnement de proximité. J'avais fait la blague sur Europe 1 il y a quelque temps en disant, on n'a jamais vu un castor faire 2000 bornes pour aller chercher son bois. Vous vous fournissez localement. Et à partir du moment où vous vous fournissez localement, vous prenez soin de votre biotope. quand vous vous fournissez loin, vous dégradez le biotope lointain, ce n'est pas chez vous. Donc c'est aussi le biométisme des leçons en matière de mode d'organisation. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui ? Évidemment, parce que le monde change. Alors nous, ça nous perturbe, ça nous inquiète. On n'aime pas trop les choses qui changent. On aime bien les acquis, on aime bien savoir de quoi demain sera fait, etc. Le vivant, c'est sa vie quotidienne. Le vivant ne fait que changer tout le temps. Alors, sur des échelles extrêmement longues, ce qui le perturbe aujourd'hui, c'est qu'on l'oblige à changer trop vite. C'est pour ça que ça nous en péril. Mais s'adapter, changer, être réactif à ce qui se passe, le vivant fait ça depuis toujours. Et ce n'est pas un problème pour lui. En tout cas, nous, on doit s'adapter. Gilles Boeuf a l'habitude de rappeler l'ancien président du Muséum National d'Histoire Naturelle qu'on ne peut pas s'adapter sans changer. C'est un leurre, ça. Mais changer, ce n'est pas grave. Le vivant ne fait que ça. Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'on en parle ? Évidemment, parce que nos ressources sont limitées. Là aussi, le vivant sait gérer des ressources limitées. Le vivant prélève sur le vivant. Ce n'est pas un truc à part qui laisse des espèces d'écosystèmes totalement vierges. Il prélève, simplement. Il prélève en donnant la capacité au biotope dans lequel il a prélevé de se régénérer. Je crois que c'était une autre blague de... Pierre Rabhi qui disait que les lions et les lionnes chassent des antilopes. Donc ils prélèvent sur le vivant. Sauf qu'ils ne font pas un stock de 30 antilopes pour se mettre dans un transat en disant qu'on est peinant pour trois mois. Donc on prélève sur le vivant mais on laisse son environnement respirer. Donc là aussi, le vivant a des choses à nous dire. On perd en biodiversité. Alors on dit qu'on est en train de vivre la sixième extinction. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir en tête qu'on perd en diversité génétique. Et plus on perd en diversité génétique, plus on s'expose massivement à des risques. Dans une espèce, si vous avez beaucoup de... ou dans un écosystème plutôt, si vous avez beaucoup de diversité génétique et que vous avez une pandémie, vous allez avoir une partie qui va subir la pandémie. Tant pis pour eux, mais c'est pas grave, l'écosystème est pérenne, il continue à durer. Si vous perdez en diversité génétique, vous vous exposez beaucoup plus massivement à des risques et notamment des risques de pandémie. Et puis pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui ? Parce que depuis quelque temps, on redécouvre, en réalité, on le sait tous, qu'on n'a pas le choix, qu'on est évidemment sur une seule maison des hommes, qui en l'occurrence en plus n'est pas notre seule maison à nous. C'est ça la vraie découverte aujourd'hui, c'est qu'on ne vit pas seul au monde et qu'on ne peut pas vivre sans le reste du vivant. Je vous montre cette photo que vous connaissez probablement. Elle s'appelle « Levé de terre ». C'est pas une photo de Thomas Pesquet d'il y a trois ans. Cette photo, elle date de 1968. C'est Bill Anders qui l'a prise. On est sur Apollo 8. C'est l'équipage qui doit repérer là où Neil Armstrong, six mois plus tard, va se poser. C'est un équipage qui part avant le premier pas sur la Lune qui doit repérer là où la mission prochaine doit se poser. Ils font des rotations autour de la Lune. Quand ils reviennent de leur première rotation, Bill Anders tombe sur la Terre. Il est saisi. Je vous demande juste de débanaliser dans vos têtes cette photo. Il y a vraiment hier, il n'y a pas longtemps, pour la première fois, un homme a pu prendre cette photo. C'est-à-dire, pour la première fois, un homme nous a vus de l'extérieur. Et quand il nous voit de l'extérieur, il nous voit dans une immensité vide. Donc, il voit à quel point d'abord c'est beau, mais à quel point aussi c'est fragile, et à quel point c'est unique. Donc Bill Anders s'y revient de la première rotation, il essaie de choper vite fait un appareil photo, il n'y arrive pas. C'est Jim Neuvel qui essaie de lui passer. Jim Neuvel qui sera incarné par Tom Hanks dans Apollo 13. Et il n'a pas le temps de prendre la photo. Il refont un tour. Pas pour la photo, c'était prévu. Et là, il a eu le temps de se préparer. Il revient, il prend cette photo. Et quelques jours plus tard, c'est là où je trouve cette photo magnifique. Donc elle est prise le 25 décembre 68. C'est un joli cadeau et bien il applique cette légende, je vais vous la dire, vous ne pouvez pas la lire de là-bas. Et cette légende, pour moi, elle crée plus d'émotions qu'un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité. La légende de cette photo, c'est que nous étions partis explorer la Lune et nous avons découvert la Terre. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle du vivant comme modèle ? Pourquoi est-ce qu'on parle de notre destin ? Moi, j'aime bien parler de notre communauté de destin en tant qu'espèce humaine, qu'on soit américain, français ou russe ou ukrainien. Nous sommes une seule espèce qui habite une seule maison. Donc on est dans une communauté de destin et dans une communauté de destin avec le reste du vivant parce qu'évidemment, tout le reste du vivant peut se passer de nous et probablement pour leur plus grand bien. Mais l'inverse n'est pas vrai. Donc, on parle de biométisme aujourd'hui parce que la nature a plein de solutions pour répondre à ça. Alors, la définition, honnêtement, alors il y a des normes, il y a des normes, il y a des, comment dire, des définitions un peu officielles, mais les trois grandes étapes à avoir en tête, c'est qu'on s'inspire des principes du vivant et dans les principes, vous pouvez être multi-échelle. Ça peut être comment est-ce qu'un biotope est résilient grâce à de la diversité, des interactions et ça peut vous donner des idées de permaculture, c'est-à-dire comment favoriser les échanges bénéfiques entre différentes espèces et essences pour pérenniser un écosystème et ça peut être comment s'inspirer des nanostructures d'une aile bleue de papillons morphos pour faire de la coloration sans chimie. Vous voyez, donc on peut être macro, on peut être nano, on peut être dans des modèles d'organisation, ce que je disais tout à l'heure sur la non-mondialisation standardisée. On peut être sur ces histoires de circuits courts. Le circuit court, c'est pas que pour les fruits et légumes, le circuit court, c'est un modèle appliqué à toutes les échelles pour le vivant. Donc on s'inspire des principes du vivant, pourquoi faire ? Pour essayer de les appliquer plus ou moins. On ne copie jamais le vivant, on n'est jamais aussi bon. Mais parfois, quand on se rapproche de ce qu'on a observé, on obtient à peu près les mêmes bénéfices. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de faire une translation à nos activités humaines pour essayer de faire les choses aussi bien, comme je l'ai dit, c'est impossible, mais en tout cas, inspirées par ces modèles du vivant. Et pour quoi faire ? Pour faire ce que j'appelle moi bien volontiers pour créer de la performance globale. C'est-à-dire qu'il faut de la performance pour ce qu'on fait en faisant ça. C'est-à-dire que si vous créez un service, une offre, en vous inspirant du vivant pour une activité humaine, il faut qu'elle soit performante, si on veut qu'elle dure. Il faut qu'elle soit attractive, qu'elle apporte des bénéfices, qu'elle soit probablement rentable économiquement, etc. Mais pas une performance uniquement pour elle-même, c'est-à-dire pas une performance uniquement pour nous-mêmes, mais une performance globale qui est capable d'apporter de la performance économique, écologique, sociale, environnementale, etc. Et de pérennité. Pour le dire de manière un peu plus simple et un peu plus directe, considérez que le vivant qui nous entoure, c'est 3,8 milliards d'années de recherche et développement. La vie est apparue il y a 3,8 milliards d'années, avec pas grand-chose, des cyanobactéries. Tout n'existe pas depuis 3,8 milliards d'années. Prenez des requins ou des méduses, c'est 500, 600 millions d'années, c'est déjà pas mal. En tout cas, la vie, la nature, c'est la plus grosse boîte de R&D du monde. C'est une boîte qui fait de l'optimisation depuis 3,8 milliards d'années. Inutile de vous dire qu'elles sont pas mal aujourd'hui. Nous, nos boîtes, Saint-Gobain, 350 ans, je crois. Il ne doit pas y avoir beaucoup de boîtes à 350 ans. Les boîtes, elles ont 10 ans, 20 ans, 30 ans. Une boîte à 100 ans, c'est déjà pas mal. Là, c'est une boîte qui a 3,8 milliards d'années. Et nous, on a 300 000 ans. C'est-à-dire que cette boîte qui a 3,8 milliards d'années, cette vie qui est arrivée le 1er janvier, qui est arrivée là le 1er janvier, sur une année calendaire, eh bien nous, on n'est arrivés même pas en été, même pas en septembre, automne, novembre, etc. On est arrivés en décembre, on est arrivés le 31 décembre, à 23h30 et quelques. Donc on est là, je n'arrive même pas à faire l'épaisseur de ce qu'on est sur cette année entière. Autrement dit, on est arrivés le dernier dans la classe. Aujourd'hui, dans le règne du vivant, on est le dernier arrivé dans la classe. Donc plutôt que d'être le prétentieux qui explique à tous ceux qui sont déjà là au début du cours, on écoute, on leur pose des questions, on leur dit, attends, excuse-moi, j'ai raté un truc au début, est-ce que tu peux m'expliquer ? Parce que dans la classe, il n'y a que des super bons. Et nous, on est extrêmement jeunes. Alors je ne vous raconte pas, donc c'est ces 34 minutes, si on prend notre vie d'homo sapiens industrielle, nos 160 dernières années, parce que la première goutte de pétrole a jailli en 1859, je vous présente le colonel Drake, qui a fait jaillir une goutte de pétrole, bien là, pardon, on pèse, on représente, sur cette échelle d'une année entière, on est à 3, 2, 1, bonne année, on est là, 1,3 secondes. Donc le premier enseignement du biométisme, c'est un enseignement chronologique. On est arrivé, il n'y a pas longtemps, en fait, on est une espèce jeune. C'est aussi probablement pour ça qu'on a plein de choses encore à améliorer. On est en pare-boteuse, au milieu de cet ensemble du vivant. Et deuxièmement, on est loin d'être seul, ça c'est l'arbre de vie d'Heisenberg. Donc ça démarre il y a moins de 3,8 milliards d'années et je ne vais pas tout vous commenter mais en gros, il faut vraiment zoomer pour voir les humains arriver ici. L'homo sapiens sapiens. L'homme sage. On s'est auto-qualifié. Et donc là aussi, on constate, c'est le deuxième enseignement du biométisme, c'est qu'on a plein de modèles d'excellence autour de nous. et il faut arrêter aussi d'être prétentieux. Le ver de terre qui est en bas, il vit depuis plus longtemps que nous, il a eu cette capacité à vivre depuis plus longtemps que nous. Nous, au bout de 300 000 ans et au bout de 160 ans d'hommes industriels, on est en train de se demander si on n'est pas en train de périr. Donc là-dessus, modestie. Et le biométisme, donc à partir de là, nous invite à regarder le vivant d'une autre manière. On peut la regarder à la façon de Bill Anders ou de Thomas Pesquet si vous voulez, on peut regarder notre planète Terre mais on peut aussi regarder le vivant à d'autres échelles. Là, vous avez une collection de diatomées. Ce sont des micro-organismes marins, unicellulaires, des petites choses magnifiques. Il y en a un bon 100 000 différentes. Et ces diatomées, elles sont capables de fabriquer une coque de verre autour d'elles. Elles utilisent la photosynthèse pour vivre et pour se développer. Et pour se protéger des rayons ultraviolets, notamment, elles développent une coque de verre autour d'elles. Et ce qui est intéressant, c'est que cette coque de verre, elle est fabriquée à température ambiante et à pression ambiante. Là où nous, on fabrique du verre avec beaucoup de pression et à 1500 degrés, le vivant, d'une manière générale, fabrique des matériaux très sophistiqués mais avec peu d'éléments de base, mais en tout cas, toujours dans des conditions ambiantes. Donc le vivant fabrique des matériaux en étant extrêmement intelligent, smart si vous voulez, dans son process de fabrication. Accessoirement, quand on redécouvre l'intérêt dans le process industriel de ces organismes, c'est là aussi l'intérêt du biométisme, ne pas avoir simplement une description biologique ou d'entomologiste ou peu importe, mais avoir aussi une lecture des fonctionnalités développées et des process. Et accessoirement, on reprend conscience que ces petites bébêtes, elles ont 200 ou 300 millions d'années, elles séquestrent à peu près un quart du CO2 qu'on émet, elles sont responsables d'à peu près un quart de l'oxygène présent sur Terre. Pas l'oxygène qu'on respire parce qu'il y a des boucles marines, mais peu importe. Et donc, ça fait du bien aussi de voir les choses différemment et accessoirement, cette côte de verre qui est micro-perforée comme vous pouvez le voir, ces micro-perforations et l'alignement de ces micro-perforations créent un filtre anti-UV parce qu'elle a besoin de se protéger des rayons ultra-violets. Et si vous répliquez ces micro-perforations, vous obtenez à peu près vous aussi un filtre anti-UV. Donc, le biomémétisme, c'est un modèle d'excellence qui nous enseigne aussi une forme de cahier des charges. C'est-à-dire que le vivant, si le vivant était... Bon, disons que le vivant est en campagne électorale, admettons. Je ne vais pas faire de... Mais si c'est le chef de l'entreprise ou le chef de l'État ou le chef de je ne sais quoi, eh bien, il résonne avec un cahier des charges. Et dans ce cahier des charges, il essaye le plus possible d'être économe pour faire tout ce qu'il doit faire, pour se déplacer, pour produire des matériaux, etc. Il ne stocke pas irraisonnablement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il travaille en circuit court, etc. Je ne vais pas détailler ça, je voudrais vous montrer une batterie d'exemples, mais c'est important pour moi de démarrer cette conférence par cette idée, avant de sombrer dans une galerie de trucs vachement sympas, de rappeler qu'on n'est pas là par hasard maintenant, aujourd'hui, que le biométisme c'est une formidable redécouverte de la biodiversité, beaucoup plus positive et enthousiasmante, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement l'homme qui doit protéger un truc naturel qui est en train de se dégrader à cause de lui, etc. c'est surtout qu'on est dans un intérêt lié et que tout cet environnement naturel qui nous entoure, non seulement il est beau et il est très souvent captivant, mais encore une fois, c'est d'une certaine manière la boîte à outils de notre transition. C'est la boîte à outils de notre développement durable. Là aussi, l'homme n'a pas à inventer le développement durable. Le développement durable, la vie en fait depuis 3,8 milliards d'années. Et donc, par exemple, si vous prenez l'exemple de l'énergie, si vous prenez un arbre, si vous prenez un platane, un platane, c'est à peu près 600 000 feuilles. Je me défie quelqu'un, il n'y a qu'un seul couillon qui a essayé de les compter, il est en train de vous parler. Et donc, l'arbre, le platane, il n'a pas une énorme feuille en haut de sa canopée qui est sa centrale pour produire la photosynthèse. Il a une multitude de petites unités de production de photosynthèse, on va dire, de production d'énergie pour faire une analogie avec nous. Deuxièmement, cette énergie, elle est partagée. Donc là, elle est décentralisée et elle est partagée parce que le mycénium qui est en dessous, qui est le réseau racinaire du champignon, lui, il n'a pas accès au soleil, il ne peut pas mettre en place la photosynthèse. En revanche, il va apporter avec des choses en échange, il va apporter de l'eau et des nutriments et en échange, il va essayer de récupérer un peu de glucose issu du travail de la photosynthèse. Donc, on est sur de l'échange, la bourse, là aussi, ce n'est pas quelque chose qui a été inventé par l'homme, on est sur du stock exchange, on est sur de la place de marché, on fait des échanges à tous les étages dans le vivant. Et plus il y a d'échanges, plus ça vit et plus ça se développe. Et puis, troisièmement, on est aussi évidemment en circuit court parce que vous n'avez pas dans un grand massif forestier un grand arbre au milieu qui fait la photosynthèse pour tout le monde. Il y a plein d'unités et tout ça travaille en petits circuits courts localisés. Et évidemment, tout ça c'est circulaire, j'avais fait de la blague aussi sur un plateau de radio en disant, la feuille morte à la fin du cycle, ça devient un nutriment, on n'a pas de camions municipaux qui ramassent les feuilles mortes en forêt. Tout est utile. Autre exemple de multifonctionnalité, vous avez là en face de vous un papillon morpho sublime qui vit en Amazonie, grand spécialiste Serge Berthier, l'Institut des nanosciences de Paris. C'est un papillon d'une grande... C'est une belle bête, il fait l'argent de ma main et il est sublime. Tout est sublime, mais... Mais ce qui est intéressant c'est que ce bleu est dit... on dit que c'est une coloration structurale. C'est-à-dire qu'en fait à la surface de cette aile bleue papillomorpho, vous avez comme quatre strates d'écailles, quatre séries de tuiles si vous voulez, qui sont enchevêtrées d'une certaine manière et qui ont des formats un peu différents. Et en fait, cet enchevêtrement à quatre niveaux d'écailles crée du bleu sans piquement. C'est-à-dire que ça crée une diffraction de la lumière blanche et ça crée cette coloration bleue. Alors la nature ne crée pas toutes les couleurs mécaniquement comme ça, mais quand même souvent une bonne partie. Ce qui est intéressant c'est que cette même structuration de surface apporte d'autres bénéfices, d'autres fonctions. C'est hyperhydrophobe. L'eau perle en surface, c'est un grand classique dans le vivant, il y a plein de surfaces sur lesquelles l'eau perle parce que tout simplement le vivant n'aime pas rester humide. En l'occurrence, sur ce papillon morpho, s'il les aie de rester humide et qu'elles se collaient, il n'arriverait pas à les décoller. Donc ça serait embêtant. Le bleu, au passage, c'est pour draguer les femelles et dire aux autres mâles qu'il est sur son territoire. Il y a toujours des raisons assez basiques dans le vivant. Là-dessus, on se rejoint quand même. Et puis c'est une surface antibactérienne et on est en train de découvrir que toujours cette même structuration de surface lui permet de créer ce qu'on appelle de l'autorégulation thermique. C'est-à-dire à 45 degrés, il va renvoyer de la chaleur. Quand vous avez un entomologiste du muséum, spécialiste des insectes, admettons des papillons, qui vous raconte ce papillon, si vous dînez avec lui et qu'il vous dit comment il vit, comment il se reproduit, de quoi il se nourrit, etc. C'est vraiment sympa, vous passez une bonne soirée. Mais quand il commence à vous raconter ça, là, il commence à parler à l'ingénieur et pas uniquement à l'ami ou au père de famille qu'il reçoit à dîner. Il commence à parler à l'industriel. C'est pour ça que, moi j'aime bien dire que cette approche du biométisme, c'est aussi une passerelle sémantique, culturelle, grammaticale, d'une certaine manière. Parce qu'à un moment donné, l'industriel va dire « Attends, 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 qu'est-ce que tu viens de dire ? Autorégulation thermique ? » Moi je fabrique des panneaux photovoltaïques qui sont exposés à des amplitudes de 0 à 50 degrés. Vous savez qu'un matériau face à une amplitude thermique, il va se déformer, s'il se déforme, il va durer moins longtemps, il va perdre ses capacités, etc. Et donc c'est là où c'est intéressant parce que le biométisme ce n'est que de l'interaction culturelle, académique, pluridisciplinaire. On est créatif aujourd'hui en innovation bio-inspirée parce qu'on met autour de la table des gens qui ont des compétences différentes mais qui ont l'intelligence d'accepter ce changement de regard et cette complémentarité. C'est extrêmement important. Rien que pour ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que vous ne démoucherez pas forcément sur une innovation bio-inspirée mais forcément vous ferez du chemin si vous êtes en capacité à vous inspirer du vivant mais aussi, ce que je rappelle souvent, à vous inspirer des autres. Non seulement parce qu'on fait partie du vivant mais parce que le biométisme, on a du mal à faire de l'innovation tout seul dans son coin. Et puis, ce que nous enseigne aussi le quai des charges, c'est que bien souvent, là je fais très très court pour ces raccourcis scientifiques, mais on peut considérer, on peut avoir en tête que ce qui fait la résilience d'un écosystème, c'est la diversité et les interactions. C'est-à-dire que plus vous avez de vie, plus vous avez de vie. Et plus vous êtes en capacité à résister aux chocs. Physiquement parlant, la résilience, c'est ça. Maintenant, on en parle tout le temps, la résilience. Mais résister aux chocs, s'adapter. Mais il faut aussi beaucoup d'interactions. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup de diversité, mais avec plein de trucs différents sous cloche qui ne communiquent pas entre eux, ça ne marche pas. Et donc, dans un écosystème, y compris socio-économique, socio-culturel, c'est-à-dire humain, dans une organisation humaine, sur un territoire, quand vous êtes un élu, etc., plus vous avez de diversité et d'interactions, plus vous vous donnez les chances, ce n'est pas garanti, plus vous vous donnez les chances d'être résilient, d'être en capacité à résister aux chocs, de vous développer, etc. Donc, la mixité culturelle, la diversité des compétences, etc., c'est aussi un facteur de créativité et d'adaptation et de développement. Vous prenez à la tête d'une entreprise, à la tête d'un État, d'une région, d'une ville, peu importe, d'une association, 10 personnes qui sont des moules identiques, qui sont monolithiques, qui ont les mêmes parcours, etc., bon, ça va être sympa, ils vont faire du bon boulot, mais même si les parcours sont brillants, vous prenez 10 polytechniciens à la tête d'une boîte, ça aura toujours des idées de polytechniciens, je ne plaisante qu'à moitié. Et c'est formidable, le polytechnique, mais c'est pareil pour d'autres formations. La diversité est créatrice. Donc, ce biométisme nous enseigne à centaines de choses, je vais passer là-dessus. C'est en plein développement, ça intéresse de plus en plus d'industriels, c'est aussi en plein développement économique. Aujourd'hui, la plupart des innovations biorespirées, elles viennent des labos de recherche sous des petites unités, structures, petites start-up ou petites entreprises. Je ne sais pas pourquoi, probablement, parce que c'est là qu'on est plus créatif, le plus souple, le plus habile, c'est là qu'on est un peu moins stéréotypé dans les schémas de pensée, dans les méthodes d'innovation. Mais aujourd'hui, les industriels s'intéressent de plus en plus pour une raison ultra-dominante, c'est comment s'inspirer du vivant pour réduire nos impacts. Responsabilité sociale et environnementale, développement durable et RSE et R&D sont de plus en plus mis ensemble pour voir comment le biomimétisme peut aider à consommer moins d'énergie, à consommer moins de matière, à travailler davantage en circuit court, à polluer moins, etc. Évidemment, si ça accélère aujourd'hui, c'est parce qu'il y a aussi beaucoup d'acteurs économiques, la plupart, on va dire, qui, pour leur propre pérennité économique, s'intéressent à leurs enjeux de développement durable. Mais ça lève de l'argent, maintenant. Donc côté New Corp, c'est ma boîte de conseils, on va sortir la première étude financière sur les levées de fonds. Moi, j'appelle ça les biomimes deep tech, parce qu'il n'y a pas que les brosses à dents connectées de Las Vegas dans les deep tech, il y a des choses un peu plus intéressantes que ça. Et on est à peu près à 450-500 millions d'euros de levées de fonds, ne serait-ce que sur un premier périmètre qu'on a étudié d'une vingtaine de startups en France. Donc il y a des fonds qui commencent à investir là-dedans. Allez, je vais vous montrer. Et donc c'est pour ça qu'on a créé cet événement Biomim Expo qui rassemble tous ces acteurs et vous êtes les bienvenus 25 et 26 octobre. En rafale, je vais vous montrer des exemples. Pardon, j'ai voulu couper en deux parce que ça me paraît important de rappeler ça. Et puis vous avez les planches et vous avez sur cbios, c-e-e-b-i-o-s.com ou sur biomimexpo.com vous trouverez beaucoup d'exemples. Alors je vais montrer deux, trois trucs un peu bateau, même si je vais commencer par un avion, que vous connaissez sans doute et puis je vais vous montrer des choses peut-être un peu plus étonnantes. Alors évidemment, ce que vous connaissez sans doute, ce sont ces fameuses winglets, ces ailes relevées des avions qui sont inspirées du vol des grands rapaces parce qu'on est une espèce un peu prétentieuse comme je le répète tout à l'heure mais quand même en matière de vol, on a admis depuis assez longtemps qu'on n'était pas forcément les meilleurs du vol d'avion. Et donc, dans les années 70, il y a un monsieur qui s'appelle Richard Whitcomb qui était ni chez Boeing ni chez Airbus, il était à la NASA, au centre de recherche de la NASA et ça continue d'ailleurs à la NASA, il y a pas mal de biométisme à la NASA. Il a des problèmes de turbulence sur ses ailes parce qu'il a un vortex, un tourbillon d'air qui s'enroule autour de l'aile et qui fait vibrer l'aile et c'est embêtant. Et il se trouve qu'il est aussi ornithologue ou en tout cas passionné d'oiseaux et notamment de grands rapaces et il observe que les grands rapaces ont leur rémiche primaire, leur grande plume à l'extrémité des ailes qui sont relevées comme ça et écartées et il se demande pourquoi. Ça, c'est le point de départ du biomimétisme et de la démarche du biomimétique ou du biomiméticien si vous voulez. C'est pourquoi la nature fait comme ça puisqu'elle fait comme ça depuis un certain nombre de millions d'années. Et puis de fil en aiguille il fait des essais et il en arrive à appliquer le même système qui est aujourd'hui banal chez Airbus et Boeing. Ça permet deux choses. Ça permet de réduire les turbulences parce que ça évacue le vortex, le tourbillon d'air il part vers le winglets et puis il s'en va. Et ça réduit de 3 à 4% la consommation d'énergie de l'avion. Alors ça ne change pas le trafic aérien c'est pour ça que j'aime bien aussi donner cet exemple. La réponse du vivant a été pertinente pour répondre à la question posée. Whitcomb a dit il a interrogé le vivant pour réduire les turbulences il a obtenu une bonne réponse. Si vous voulez changer l'avion au trafic aérien posez une autre question. Un des derniers gentils délires quoique c'est très sérieux chez Airbus c'est de faire voler des avions en formation à la façon des oies sauvages. Parce que les oies sauvages on a remarqué que l'oie de queue de peloton battait deux fois moins des ailes. C'est un phénomène qu'on connaît dans le cyclisme en Formule 1 etc. On connaît le principe de l'aspiration. Et donc là ce sur quoi Airbus travaille très sérieusement en discussion là aussi très sérieuse avec les autorités de sécurité aérienne c'est faire voler des vols commerciaux à la suite je crois à 1,5 ou 2 km de distance. Ça paraît beaucoup mais c'est 1 mètre à 130 sur l'autoroute. Et là ça permettrait d'économiser entre 5 et 10% d'énergie qui est sur une industrie mature colossale. Donc ils ont fait des tests ça marche les discussions continuent. Quelqu'un a parlé de cette planche tout à l'heure donc la chouette est la championne du vol furtif là il n'y a pas de son sur la vidéo parce qu'il y en aurait et ça serait pareil c'est un gros oiseau elle est chouette mais elle pourrait traverser cette salle sans aucun bruit. Et ce qu'on a découvert notamment du côté de Cambridge c'est qu'elle a sur le bord de fuite de son aile donc la partie arrière un revêtement un peu dufteux un peu poilu qui va séquencer enfin qui va démultiplier les filets d'air ce qui crée le bruit ce sont les frottements donc là vous allez avoir toujours des frottements mais plein de petits frottements et puis pas au même moment donc ça va désynchroniser un peu les choses donc ça va considérablement réduire le bruit du vol de la chouette et bien du côté des fabricants de pales d'éolienne c'est maintenant systématique chez Enercon Siemens aussi je crois mais Enercon j'en suis sûr ils ont répliqué de manière assez grossière c'est pas une insulte vers eux mais le même système ils ont mis une espèce de peigne sur le bord de fuite de la pale d'éolienne vous voyez on ne cherche pas à copier le vivant on n'a pas besoin de ce degré de finesse et d'excellence mais vous copiez le même design vous obtenez à peu près le même résultat ils ont réduit de quelques décibels le bruit des pales d'éolienne mais c'est quelques décibels qui comptent parce que c'est ce qui fait qu'on les entend beaucoup moins là aussi il ne s'agit pas d'être pour ou contre les éoliennes c'est pas la question la question posée aux vivants c'est je veux réduire le bruit d'un truc qui bouge dans l'air autre exemple un peu iconique je pense que vous le connaissez alors lui vous le connaissez il s'appelle le Martin Pêcheur mais vous le connaissez aussi lui qui s'appelle le Shinkansen alors nous français on dit toujours c'est le TGV japonais c'est juste le Shinkansen et donc le Martin Pêcheur lui il est capable de traverser l'eau sans quasiment aucune ridule en surface regardez ça c'est pas beau alors après il éclabousse un peu quand il arrive aux ailes mais il fait ça toute la journée le Martin Pêcheur il est à 2-3 mètres au-dessus d'eau claire et toute la journée c'est un petit oiseau dans les 15 centimètres et il va chercher des petits poissons comme ça alors lui c'est pareil s'il arrivait en faisant une bombe ça marcherait pas et il se trouve que le Shinkansen avait un problème pendant 30 ans parce que tout le monde oublie que ce train n'est pas né avec ce nez il est né dans les années 60 avec un nez de train normal et on est sur un tracé ferroviaire entre la mer et la montagne au Japon il y a plein d'entrées et sorties de tunnels il y a plein de changements de pression d'air avec un taux d'humidité variable et donc à chaque rentrée de tunnel c'était comme un frein comme un bouchon et donc le train était stoppé en quelque sorte pas complètement mais ralenti c'était désagréable pour les voyageurs et après en sortant du tunnel il fallait réaccélérer et pendant 30 ans ils n'ont pas réussi à résoudre ce problème jusqu'au jour où Nakatsu est arrivé lui aussi passionné d'oiseaux et un jour il s'est dit mais bon sang c'est bien sûr en japonais dans le texte probablement en fait le Martin Pêcheur a résolu notre problème il passe d'une pression à l'autre sans problème alors lui c'est R.O et donc ils ont allongé le nez du Shinkansen il y a d'autres innovations qui ont inspiré mais ils ont je vais parler de celle-là et eux ils ont gagné 70 km heure 15% d'énergie et il n'y a plus aucun en plus alors j'ai un peu parlé des matériaux les matériaux sont tous géniaux dans le vivant on pourrait faire une après-midi sur le sujet je vais juste vous montrer en 2-3 minutes des choses et puis il y a d'autres experts qui poursuivront mais j'aime bien cet exemple pour dire que tout n'est pas mauvais dans l'humain et nous on a des matériaux qui sont assez géniaux qui sont nos os notre structure osseuse et c'est en train d'exploser aujourd'hui en termes d'application parce qu'il y a aussi des outils de manufacturing de réplication qui existent mais on a des structures osseuses qui sont composées davantage d'air que de matière on n'est pas on n'a pas des matériaux bêtement dessinés avec une structure homogène en fait on a plus de matière et de densité de matière là où elle est plus utile le reste du temps on a plutôt des structures aviolaires et donc là les américains de Boeing ont développé ce qu'ils appellent le micro-latice donc avec toute la modestie américaine ils ont dit que c'était le matériau le plus léger du monde qui s'inspire de cette structure osseuse avec quasiment pas de matière et très majoritairement de l'air mais évidemment avec les mêmes propriétés mécaniques plus amusant chez Airbus avec une boîte qui s'appelle Autodesk ils ont fait ce qu'on appelle alors c'est chic c'est du design computationnel ça raconte un peu mais en gros avec un algorithme vous calculez là où vous devez injecter de la matière là où il est utile d'injecter de la matière d'accord en vous inspirant des structures osseuses ils ont essayé là vous reconnaissez c'est un test une paroi de séparation dans l'habitacle et donc vous voyez ça ressemble pas à un os mais je vous demande de considérer que ça ressemble à un os c'est à dire que là ils ont injecté de la matière pas partout ils ont économisé 40% de matière pour exactement les mêmes propriétés mécaniques bon là vous avez la même chose en architecture c'est la tour D2 à la Défense vous la connaissez probablement au début du boulevard circulaire et à gauche ça c'est un exosquelette inspiré de la structure osseuse qui économise 40% de béton pour les mêmes capacités de portage là on est avec les travaux de Sylvain Deville sur la nacre de coquillage alors ce qui est intéressant c'est qu'on est sur un matériau qui est banal en matière d'éléments principaux on est sur du bicarbonate de calcium je pense enfin c'est un truc qui est extrêmement friable qui n'a pas d'intérêt mécanique en tant que tel mais ce qui rend le truc vachement résistant c'est son assemblage c'est un peu comme les histoires d'écailles du papillon morpho tout à l'heure en réalité tout ça est enchevêtré imaginez c'est comme si vous vous disputiez à la maison et vous balancez une pile d'assiettes par terre vous allez avoir plein de morceaux enchevêtrés on est d'accord et bien la nacre de coquillage c'est la même chose ce qui fait que le matériau en tant que tel n'est pas extrêmement robuste mais son assemblage est robuste parce que en cas de choc en cas de fissure la fissure a du mal à se propager parce que le chemin est tortueux c'est un peu comme avancer en forêt d'Hierge versus avancer non pas une forêt ici mais ce qui correspond plus à des champs d'arbres quand vous avez des arbres bien alignés et bien McGill au Canada ils ont micro-fissuré du verre la façon d'une nacre de coquilles d'ormeau ça l'a rendu 200 fois plus résistant et donc ça c'est intéressant parce que évidemment votre matériau va durer plus longtemps vous allez moins le renouveler vous allez moins prélever de matière d'énergie pour en fabriquer de nouveau etc le requin d'abord il a une bonne tête et il a plein de capacités mais il a notamment comme une deuxième peau autour de lui comme un filet d'air en fait autour de lui grâce à quelque chose qui s'appelle les tenticules c'est à dire que là vous avez là aussi c'est un peu comme des écailles on pourrait dire une surface de peau de requin qui va éviter que toute micro-arrière ou quoi que ce soit puisse adhérer sur la peau de requin et bien Sharklet qui est une boîte américaine a répliqué vous voyez c'est un peu comme Enercon tout à l'heure c'est pas la même chose mais répliqué le même système ce qui fait qu'à l'arrivée vous avez un autocollant un sticker antibactérien parce que rien n'adhère là-dessus et comme c'est les américains ils sont assez terre à terre ils vendent ça aux cliniques et aux hôpitaux américains ils mettent ça sur les poignées de porte alors ça marchait pas pour le Covid dommage pour eux mais ça marche pour 99% voilà le sticker l'araignée évidemment Shurveiler est un ingénieur génial elle fabrique le matériau le plus époustouflant de tout le règne du vivant probablement pour ne pas dire les choses en demi-mesure c'est beaucoup plus robuste que tout ce qu'on a réussi à créer jusque là mais c'est pas que de la robustesse la soie d'araignée je voudrais vous montrer un petit secret que vous avez révélé Arnaud Kovjak c'est un chercheur de l'UPMC si je dis pas de bêtises qui était venu nous raconter ça à Biom Expo pourquoi est-ce que le fil d'araignée garde sa tension ? vous savez quand vous mettez votre main sur le fil et que vous l'enlevez si vous ne cassez pas le fil quand vous l'enlevez le fil n'est pas lâche comme ça il reste avec une tension parce que vous avez des micro-gouttelettes huileuses sur le fil qui servent à deux choses à scotcher les insectes qui viendraient là et puis c'est un peu comme une pelote de laine ce qui fait que quand le fil s'étire ça se débobine et quand le fil se rétracte ça se réembobine autour de cette pelote donc l'idée que ça peut donner c'est comment avoir des matériaux étirables qui ne se cassent pas mais surtout qui gardent leur tension mais un peu plus fort du côté de l'Allemagne avec Thomas Scheibel à l'université de Bayrott et puis une boîte qui s'appelle maintenant Amsilk ils ont réussi à synthétiser la protéine de saut d'araignée on ne pouvait pas cultiver des araignées parce qu'elles sont cannibales ça ne marche pas longtemps eux ils ont réussi à synthétiser la protéine de saut d'araignée et obtenir les mêmes propriétés et pas que mécaniques mais aussi antibactériennes de la toile d'araignée ce qui fait que à l'arrivée vous arrivez avec une espèce de bobine de fibre donc vous pouvez faire absolument ce que vous voulez et par exemple quand vous voyez une toile d'araignée dans un grenier vous pouvez penser qu'elle est sale en fait elle est juste recouverte de poussière mais elle n'est pas colonisée pas de bactéries elle est propre enfin ça ne veut rien dire propre bactérie c'est propre nous on a plus de bactéries que de cellules humaines donc on peut être très propre donc c'est intéressant aussi pour ça vous avez plein d'applications vous pouvez faire des trucs rigolos mais vous avez une fibre vous avez une fibre de textile à partir de là vous pouvez faire des tissus vous pouvez faire tout un tas de choses mais y compris en application médicale vous pouvez faire de la suture etc et c'est bio-sons c'est biodégradable là c'est un peu plus technique mais c'est amusant sur l'étanche bachy il travaille entre guillemets avec une une bactérie une je vais y arriver une une micro-algue marine issue de l'observation des stromatolites qui est une bactérie calcifiante c'est à dire qui au contact de l'eau et de l'urée dans l'eau va être capable d'agglomérer des grains de sable entre eux ce qui fait que quand vous intégrez ça dans votre ouvrage en préventif d'une certaine manière et s'il y a une infiltration la filtration va être consolidée va être stoppée d'une certaine manière donc vous faites de l'autosicatrisation vous anticipez de l'autosicatrisation ils ont travaillé dans le laboratoire de Rhône là dessus ça a très bien marché allez je termine en 2-3 minutes pour vous montrer des choses que vous connaissez aussi c'est l'effet perlant de la feuille de lotus vous avez tout ça en tête la bille d'eau qui roule ben pourquoi ben parce que la feuille de lotus comme beaucoup de végétaux en réalité c'est comme une planche de fakir vous avez plein de clous en surface plein de petits picots comme ça ce qui fait que l'eau quand elle arrive en surface elle ne touche pas vraiment la surface elle reste sur les têtes de clous ce qui fait que au lieu d'arriver comme une espèce de grand pneu dégonflé qui vient bien frotter et donc qui vient bien s'arrêter sur la surface ben l'eau reste gonflée à bloc la surface de contact est extrêmement réduite parce qu'elle est uniquement avec les têtes de clous donc petite surface de contact peu de frottement je roule je perle et en perlant j'embarque tout ce qui traîne alors ça c'est un exemple intéressant à deux niveaux d'abord parce qu'on est capable de le répliquer Saint-Gobain l'a répliqué sur du vitrage auto-nettoyant mais c'est pas parce que c'est bio-respiré que c'est vertueux ça c'est un grand principe la nature nous enseigne plein de trucs mais encore faut-il que nous on soit capable de le répliquer du point de vue industriel de façon responsable et raisonnable et respectueux de l'environnement typiquement là-dessus mais Saint-Gobain continue à y travailler vous avez un traitement au mercure d'argent pour appliquer cette nanostructure de surface et cette surface aujourd'hui elle est bien souvent fragile on pourrait avoir des pare-brises sans essuie-glace avec ça sauf que ça durerait un mois ou deux donc c'est pour ça que le bio-nuitisme doit toujours être couplé à de l'éco-conception à de l'analyse de cycle de vie à de l'économie circulaire etc hop là allez je termine je vais vous montrer deux trois trucs voilà le morpho alors il y en a sa cousine c'est Greta Otto elle c'est la championne de la transparence on aimerait bien qu'il réussisse à faire des trucs pour nos vitres d'écran mais il y a souvent notamment dans les ailes d'insectes des choses qui sont intéressantes du point de vue anti-reflet ou anti-bactérien ah oui alors un petit exemple rigolo ce que vous voyez là c'est pas du cuir c'est du mycélium c'est du champignon si vous voulez là c'est une boîte américaine qui s'appelle Michael Works vous avez deux français Vungus sapiens et Ambellium ils font la même chose vous faites pousser du mycélium dans un moule jusqu'à obtenir une certaine densité vous pouvez imprégner un motif avec le moule vous pouvez faire ce que vous voulez vous démoulez vous avez ce qu'on appelle de l'altercuir ou du cuir végétal si vous voulez Hermès il y a un an a sorti pas tout le sac mais une partie du sac c'est très bluffant vous avez un matériau qui vraiment ressemble à du cuir mais qui n'est pas du cuir et vous pouvez avoir la même chose sur un substitut au polystyrène c'est à dire que ça c'est pas du polystyrène c'est du mycélium mais vous avez les mêmes propriétés mécaniques Ikea est en train de tester ça parce que tout l'enjeu de tout ce dont je vous parle aujourd'hui c'est pas tellement la démonstration elle est faite et tout continue à s'accélérer mais l'enjeu c'est le changement d'échelle c'est la capacité à passer de la recherche à l'industrie etc. même si tout ça est en train d'être accéléré voilà qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre vous connaissez par coeur vous avez tous chez vous une innovation bio-inspirée et je vais vous présenter le visage d'un monsieur auquel vous pensez chez vous qui est Georges de Mestral l'inventeur du scratch du velcro qui a été inspiré de la fleur de bardane là on est dans les années 40 donc là on n'est pas sur de la nanostructure de surface il voit le truc à l'oeil nu il revient du pronoi d'enfoiré avec son chien et il y a des fleurs de bardane qui sont accrochées sur les poils de son chien parce que c'est la stratégie de la plante comme d'autres plantes de coloniser son environnement en allant s'accrocher ça l'amuse il bosse avec une boîte de textile de lion il réplique d'un côté le crochet de la fleur de bardane et de l'autre côté un truc qui ressemble au poil de son chien il tombe sur le velours velours crochet velcro voilà alors maintenant le plus fort que le velcro avec la fleur de bardane c'est le gecko et les américains ont réussi à répliquer l'effet d'adhésion du gecko vous savez ce petit lézard qui s'accroche partout il ne s'accroche pas par un effet ventouse il n'y a pas de dépôt de matière il n'y a pas d'humidité c'est ce qu'on appelle un effet van der Waals c'est à dire qu'en fait il a plusieurs milliers de poils au millimètre carré chaque poil se subdivuse en une centaine de spatules et les américains ont réussi Stanford, NASA à répliquer le système et ça les aide notamment à pouvoir attraper des objets ou des débris dans l'espace sans dépôt de matière sans avoir besoin de coller ou de faire je ne sais quoi parce que le débris dans l'espace avant qu'il y ait un débris on n'y avait pas pensé donc il n'y a pas l'autre morceau du velcro dessus donc il faut pouvoir l'attraper avec ce genre de choses mais ça intéresse plein de gens Ford ça les intéresse pour désassembler les matériaux assemblés dans l'habitacle pour les désassembler proprement donc si vous les désassemble proprement vous avez plus de valeur dans la réutilisation des matériaux voilà ça c'était juste une blague Tom Cruise parce que dans un film Mission Impossible il a des gecko gloves il a des gants gecko mais il y a un des gants qui marche plus je ne sais pas si vous avez vu ce grand film et pourquoi le gant ne marche plus parce qu'il n'y a plus de piles et j'aime bien montrer cet exemple pour dire qu'on n'est pas foutu d'imaginer un truc sans énergie le gecko il n'a pas de piles dans les doigts et ça marche très bien voilà cataclyphique j'en ai parlé je vous fais juste la blague de Stéphane Viollet parce que j'adore quand il expliquait ça à Viollet M'Expo c'est que donc la fourmi elle part en zigzag et elle revient c'est plutôt l'inverse voilà mais vos GPS ils sont bourrés d'algorithmes développés dans les années 85-90 inspirés des phéromones votre GPS de voiture c'est de l'algorithme bio-inspiré ça c'est une boîte prophétie qui a développé une caméra inspirée de notre rétine humaine ils ont levé 80 millions ils bossaient avec des américains parce que notre oeil est en fait un détecteur de mouvement vous prenez votre téléphone vous filmez ce mur blanc ce soir vous aurez 2 gigas de vidéos vous serez content il ne s'est rien passé sur le mur nous notre oeil si une image est relativement stable et bien on va emmagasiner une image de fond mais on ne va enrichir cette image que des mouvements on est un détecteur de mouvements si vous vous figez tous et que quelqu'un ici se met à gigoter même s'il n'est pas dans mon centre de vision je vais le détecter on est d'accord vous regardez la mer il y a une baleine à bosse qui surgit vous la voyez et bien on prophétie d'en développer un capteur qui est économe en énergie économe en flux de data et qui détecte mieux les mouvements voilà bon ça c'est un substitut aux pesticides par confusion sexuelle on évite les pesticides parce qu'on brouille les messages en s'inspirant des stratégies de communication des insectes on fait croire au mâle qu'il y a plein de femelles là où il n'y en a pas donc ils ne les trouvent pas ils ne se reproduisent pas il n'y a pas de larves on protège les cultures c'est assez rigolo 90 000 longues de vêt de fond ils sont 150 toujours Franck Zal je vous en ai parlé non j'en parlais tout à l'heure c'est la crevette menthe elle a des yeux qui ont des omatidites qui sont capables de polariser la lumière et donc enfin elle voit la lumière polarisée c'est plutôt ça ce qui fait que les cellules cancéreuses atteintes de tumeurs elles renvoient la lumière d'une autre manière et bien on est en train de développer une caméra qui mime les yeux de cette crevette menthe pour polariser pour voir la lumière polarisée les fourmis aussi elles voient la lumière polarisée nous on ne voit pas ça parce que les cellules atteintes de tumeurs renvoient la lumière d'une autre manière donc ça permet d'avoir une d'identifier par l'image des cellules atteintes de tumeurs je crois que c'est un autre très bien c'est une crevette différente de celle qui a cette capacité de lancer sa patte très fort non c'est la même mais bon la patte très fort on s'en fout un peu ça c'est plutôt enfin c'est bien aussi non mais oui elle est capable elle a une force herculéenne bon Franck Zal c'est un ver marin qui peut vous sauver la vie demain c'est un breton ancien du CNRS qui a créé une boîte qui s'appelle Marina qui s'intéresse au ver marin qui est sous ce petit serpentin de sable que vous connaissez et qui est un ver qui séquestre 48 fois plus l'oxygène que nous dans une hémoglobine dite extracellulaire c'est à dire que c'est pas une hémoglobine dans des globules rouges et donc comme elle est pas dans les globules rouges elle n'est pas typée en rhésus donc elle est compatible avec tous nos rhésus humains elle est super oxygénée et elle est lyophilisable ça veut dire que vous pouvez avoir une poche de transfusion sur un endroit un drame peu importe où il n'y a pas de matériel réfrigéré donc ce ver marin peut demain vous sauver la vie voilà allez je termine sur l'ondulation marine juste pour vous montrer la force de l'ondulation marine chez les poissons les organismes marins il n'y a pas d'hélices ce qui crée la force voilà c'est ça c'est l'ondulation un espadon voilier il va à 110 km heure dans l'eau par la force de l'ondulation et bien vous avez plusieurs boîtes qui répliquent ça regardez cette membrane c'est un peu comme un vieux 45 tours avec un trou au milieu vous la faites onduler de l'extérieur vers l'intérieur vous créez une vaguelette on est d'accord vous immergez ça et bien ça va propulser le liquide de l'extérieur vers le centre avec à peu près 30% de puissance en plus ça donne plein d'idées pompe cardiaque moteur neutique hydrolienne ondulante etc voilà je vais terminer là dessus pour vous dire qu'il y a aussi beaucoup d'approches régénératives quand vous recréez des récifs artificiels inspirés des récifs naturels notamment dans le marin et bien vous créez des nurseries de recolonisation de biodiversité marine c'est ça qui est génial notamment sur les enjeux biodives par rapport aux enjeux climat c'est que les deux sont des enjeux évidemment de très long terme mais sur les enjeux biodives en quelques mois en quelques années vous pouvez voir des résultats positifs quand vous recréez des conditions favorables à la vie et bien la biodiversité revient voilà et donc pour moi si vous voulez ce qui est intéressant pour conclure c'est que depuis des années on nous fait la pédagogie du pourquoi il faut qu'on change en alertant ça a commencé avec les travaux du GIEC Brundtland et compagnie moi mon tilt sur le biométisme ça faisait 20-25 ans que je bossais sur des enjeux de développement durable et que je répétais ça un peu en boucle mais c'est compliqué ça peut même créer du déni psychologique quand vous alertez sans donner de solution il faut donner des solutions il n'y a que ça qui est intéressant aujourd'hui et donc pour moi grâce au biométisme on passe de la pédagogie du pourquoi il faut qu'on change de la pédagogie du comment on peut changer en prenant le vivant comme modèle et qui est un modèle plutôt puissant comme vous avez pu le constater voilà pour en savoir plus rendez-vous à BIM Expo il y a le bouquin pour ceux qui veulent qui veulent poursuivre sinon je vous remercie beaucoup pour votre attention merci y'all bravo